Ça y est, c'est l'été, les cigales chantent, petits et grands se prélassent, et vous, vous écoutez un podcast. En voilà une excellente idée. Figurez-vous que moi aussi, je profite de l'été pour recharger mes batteries et me reposer. Mais je ne vous ai pas oublié pour autant. Durant tout le mois d'août, je vous propose de découvrir des épisodes d'autres podcasteurs et podcasteuses écolo. Cela vous permettra de faire de belles découvertes, tout du moins, je l'espère. Pour terminer en beauté cette programmation estivale et collaborative, je vous propose de découvrir le podcast Petite Pousse, consacré à la parentalité et à l'écologie. Petite Pousse a été imaginée et est conçue par Pauline Foulon, jeune maman engagée. Pauline est une ancienne élève de Basilic Studio, la formation que je propose deux fois par an pour vous accompagner dans le lancement et la réussite de votre projet de podcast. D'ailleurs, si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à consulter la barre de description, car la prochaine cohorte se retrouvera dès le 23 septembre. Pour son deuxième épisode, Pauline a choisi de m'interviewer, j'ai donc eu l'honneur et le plaisir de répondre à toutes ces questions. C'est cet échange que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Il vous permettra de découvrir le travail de Pauline et d'en savoir un petit peu plus sur moi. Je vous souhaite une très bonne écoute et une belle découverte. Profitez bien. Bonjour et bienvenue chez Petite Pousse. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux et maman d'un adorable petit humain de bientôt deux ans. Comment tendre de façon simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné ? Chez Petite Pousse, on écoute le cheminement de nos invités, qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout on déculpabilise face aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir, et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Cela donnera de la force à mon travail. Bonne écoute ! Aujourd'hui, je reçois Jeanne, créatrice et hôte du podcast Basilic. Depuis 2016, elle prête son micro à celles et ceux qui sont à l'origine d'initiatives positives pour un monde plus juste et plus durable. Passionnée par les podcasts et forte de son expérience, Elle a également ouvert Basilic Studio, un programme d'accompagnement pour toutes celles et ceux qui souhaitent créer leur podcast. J'ai d'ailleurs fait partie de la promotion de mars 2022. Jeanne via Annecy avec son compagnon et leurs petits garçons. Aujourd'hui, c'est elle qui prend la place d'invité pour nous partager son éveil écologique, comment elle la concilie avec sa maternité et comment elle souhaite transmettre ses valeurs à son fils. Bonjour Jeanne ! Coucou Pauline ! Merci beaucoup de me recevoir au micro, je suis ravie de passer de l'autre côté. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien. Écoute, c'est une période assez intense mais très intéressante, très enrichissante, donc je suis absolument reconnaissante d'avoir la chance de vivre tout ça. Super chouette ! Est-ce que tu peux d'abord nous raconter comment tu es passée de juriste en droit de l'environnement à podcasteuse indépendante engagée ? Alors oui, je peux. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, j'ai une formation effectivement de juriste en droit de l'environnement. C'était vraiment les études que je voulais faire. J'ai fait du droit pour faire du droit de l'environnement. C'était hyper compliqué à l'époque parce que j'ai eu le bac en 2008. Et donc, je suis rentrée à la fac de droit dans la foulée et je suis entrée en master en 2010, 2011, quelque chose comme ça. Et en fait, à l'époque, il y avait très peu de master droit de l'environnement. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui et c'est une bonne nouvelle. Mais donc, ce n'était pas évident. Heureusement, je vivais à Paris. Il y avait un département droit de l'environnement. Donc, c'était chouette. Ça ne m'a pas obligée à déménager, etc. Mais ce n'était pas une évidence dans le monde du droit. Et moi, ça me passionnait. Je trouvais ça super intéressant comme sujet. J'avais vraiment envie de creuser. J'étais persuadée qu'avec la justice, on allait pouvoir résoudre plein de choses. Et en fait, j'étais très naïve. J'étais très naïve parce que oui, la justice et les lois et le pouvoir de légiférer est incroyable. Mais on sait qu'il y a une certaine inertie, que ça n'avance pas assez vite. Et finalement, je suis sortie des études assez frustrée. J'avais eu la chance de réaliser une alternance en tant que journaliste juridique. Donc ça, c'était très intéressant. Mais je suis ressortie des études en me disant, en fait, tu sais quoi ? On ne pourra pas changer le monde avec des lois plus responsables et plus durables. Parce qu'en fait, il y a déjà plein de lois qui existent. Le code de l'environnement, il est énorme. Mais c'est juste qu'elles ne sont pas appliquées. Et bref, voilà. Donc, à la fin de mes études, j'ai rejoint une start-up à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout une start-up. Qui s'appelle l'Amazuna, qui est une entreprise de cosmétiques solides. J'ai travaillé avec eux pendant quelques temps. Et avec mon compagnon, on a eu envie de nouveaux horizons. Donc, on est parti à Hong Kong. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que j'ai lancé mon podcast. Parce que j'écoutais beaucoup la radio. Que je ne pouvais plus écouter ma radio. Parce qu'avec le décalage horaire, ça ne collait pas. Donc, j'ai découvert les podcasts natifs. Alors, à l'époque, majoritairement des podcasts anglo-saxons, américains. Et quelques podcasts français. Dont Transfer, par exemple. Et je me suis dit, attends, il n'y a rien sur l'écologie. Il faut que je lance le mien. Et c'est ce que j'ai fait. Mais sans jamais penser une demi-seconde que ça pourrait, cinq ans plus tard, devenir mon métier. Et le switch s'est opéré quand on est rentré en France en 2020. Que le podcast avait bien grandi. Que ça me prenait de plus en plus de temps. Et que je me suis dit, écoute, c'est le moment de tenter ta chance. Il faut que tu te lances à plein temps sur le podcast. Et on verra ce que ça donne. Et ça fait deux ans que ça dure maintenant. C'est une très, très belle aventure. Forcément, on a compris que tu étais engagée dans l'écologie bien avant de devenir maman. Est-ce que ta maternité a changé ce rapport ? Ah, bonne question. Je pense que contrairement à beaucoup de femmes et peut-être beaucoup de parents, ça a changé, mais dans le sens inverse. Souvent, on entend que la parentalité est un peu à l'origine d'un éveil écologique. Moi, c'est l'inverse. J'ai grandi dans une famille hyper écolo. Mon père a une marque de cosmétiques bio depuis 35 ans. Mon grand-père vendait des plantes médicinales. J'ai grandi pour me soigner. Mon père me foutait des feuilles de chou sur les genoux et je mangeais de la spiruline et de la propolis depuis bien avant que je sache parler. C'était une famille un peu radicale, un peu marginale finalement à l'époque. Donc, pas toujours évident quand tu essaies de te construire dans une société très consumériste. Mais bon, on s'en est sortis quand même. Et en fait, moi, la maternité, évidemment, j'avais beaucoup d'attentes. Je voulais que tout ce que j'avais mis en place dans ma vie soit là, soit présent dans ma maternité. Donc, un mode de vie plus responsable, manger local et bio. À l'époque, on habitait à Hong Kong. Donc, j'avais trouvé quand même un petit producteur qui nous fournissait des panées bio. Mais ce n'était pas évident. Tu vois, il n'y a pas des millions de légumes qui poussent sur le territoire de Hong Kong. C'est une surface assez restreinte. Donc, voilà, j'avais mis en place des choses. J'avais aussi fait quelques concessions. J'avais envie de vivre ma vie. Peut-être que j'avais eu une période un peu de rejet de cette rigueur qui m'avait été un peu imposée par mes parents. Cette rigueur écolo, tu vois, qui peut être un peu pesante parfois. Et en fait, quand notre fils est arrivé, autant il y a des choses sur lesquelles je ne voulais pas déroger. Je voulais absolument utiliser des couches lavables parce que je m'étais renseignée. Je trouvais que c'était quand même une meilleure alternative. Je voulais absolument allaiter pour plein de raisons, mais aussi d'un point de vue écologique parce que, mine de rien, c'est plus écologique que d'acheter du lait. Mais attention, chacun fait comme il veut. Ce n'est pas du tout une critique. C'est moi, mon cheminement, comment ça s'est fait. Et finalement, avec l'arrivée de mon fils, j'ai aussi appris à lâcher prise et à me dire, tu sais quoi, tu as utilisé un paquet de couches jetables. Ce n'est pas grave. Ne te flagelle pas, tout va bien se passer et la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Mais tu as acheté des vêtements neufs à ton fils et tu n'as pas fait qu'un système... Parce qu'à Hong Kong, on avait un système de location de vêtements. Donc, c'était top. J'adorais parce que je lui louais ses bodys. J'allais dire ses leggings, mais très honnêtement, à Hong Kong, il faisait tellement chaud que je lui louais juste des bodys. Mais avec mon copain, on faisait ça et on renvoyait les vêtements quand ils étaient trop petits. On a beaucoup acheté de seconde main. On n'a quasiment rien acheté de neuf. Mais voilà, comme dans toute la vie de parents, il y a des imprévus. Des fois, tu as besoin d'un paquet de lingettes. Des fois, tu as besoin d'un paquet de couches selon tes possibilités, ton rythme de vie, tes moyens. Et en fait, tu sais, ça m'a vachement aidée à lâcher prise. Et l'arrivée de mon fils, d'un côté, j'ai pris conscience encore plus de l'urgence écologique. Puis avec le métier que je fais, où concrètement, toutes les semaines, je tends le micro à des personnalités qui, même si elles sont engagées et motivées, te font part d'informations quant aux dérèglements climatiques qui ne sont pas forcément réjouissantes. Donc d'un côté, j'avais accès de plus en plus à ces informations. Je prenais conscience de nouvelles choses. Mais de l'autre, je m'autorisais aussi à juste vivre ma parentalité, enfin notre parentalité et ma maternité, sans essayer, sans me mettre trop la pression de ce que j'avais pu faire auparavant. Merci de ce beau témoignage. Justement, l'urgence climatique, moi aussi, pareil, en tant que jeune maman, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. On parle d'éco-anxiété. Est-ce que toi, ça t'atteint ? Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes parents, aux futurs parents, pour justement aller surmonter ça ? Alors bien sûr, bien sûr que ça m'atteint. Je pense que les personnes qui ne sont pas atteintes d'éco-anxiété aujourd'hui, vivent dans un monde parallèle. L'éco-anxiété, je le rappelle, n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est un ressenti, ça c'est super important de le dire, c'est normal de souffrir d'éco-anxiété. C'est OK, et ça va passer, c'est comme des vagues en fait, il faut les prendre comme ça vient. Alors, moi, il y a des fois, c'est super dur, super, super dur. Et je me lève, et des trucs tout bêtes, mais la dernière fois, je me lève, je vois que je n'avais pas éteint la chaîne IFI de la nuit, et je me dis, voilà, bravo, bravo, tu ne l'as pas éteinte, bon, bah super, tu te rends compte tout ce que tu as consommé. Enfin, tu vois, je me fais tout un... Je me monte la tête comme ça, toute seule et tout, j'en parle à mon mec, il me dit, attends, mais... Calme, ça va bien se passer. Il y a plein de choses aussi qui contribuent à polluer, et bien évidemment qu'il faut faire notre part, mais il faut aussi relativiser. Donc l'éco-anxiété, moi, ce qui m'aide, c'est d'être dans l'action avec ce podcast, et de rencontrer depuis 5 ans des personnes très inspirantes. Ça, forcément, ça m'aide. Parce que oui, on parle de sujets très graves, de sujets hyper importants, mais à côté de ça, on a des porteurs de projets qui portent des solutions. Et moi, j'ai aussi ce regard de... Donc, je te le disais, j'ai grandi dans une famille super écolo il y a 30 ans, sur les salons bio, où j'allais tous les week-ends avec mes parents, il y avait 3 personnes, enfin 15, 100 personnes peut-être, alors qu'ils consommaient beaucoup, qu'ils achetaient. C'était le rendez-vous de l'année, et elles venaient là pour acheter tous les produits qu'elles ne trouvaient pas ailleurs. Et c'était des précurseurs, sûrement, quelque part, mais il y avait très peu de monde. Aujourd'hui, des salons bio, il en existe 4 fois plus qu'avant. Il y a le salon du Made in France, qui est à chaque fois rempli, les allées ne désemplissent pas. Donc, évidemment, qu'il se passe plein de choses dramatiques, mais il y a aussi plein de choses super positives qui sont mises en place. Et aujourd'hui, c'est très facile de... Enfin, c'est très facile, c'est plus facile de consommer local, par exemple. C'est plus facile de se rendre dans un magasin bio parce qu'il y en a beaucoup. Moi, à l'époque, j'habitais dans le sud, en Provence, à la campagne. À l'époque, mes parents, il y avait un magasin bio dans notre village, mais quand il était fermé, il fallait faire des dizaines de kilomètres pour en trouver un autre. Tu vois ? Donc, quelque part, il y a plein de choses super négatives et c'est très angoissant. Et l'été qu'on a passé, quand on est jeune parent, ne peut pas laisser indifférent. Des chaleurs comme on a eu, des températures limites supportables, évidemment que ça ne laisse pas indifférent. Mais à côté de ça, il faut aussi arriver à voir de temps en temps le verre à moitié plein et de voir toutes les belles choses qui émergent. Franchement, ce n'est pas tous les jours facile. Moi, il y a des soirs, je me couche et je suis complètement dépité. Et puis, il y en a d'autres où quand je vais me balader, j'habite à Annecy et quand je vais me balader en montagne avec mon fils et qu'on passe trois quarts d'heure à regarder les plantes et juste se dire tiens, qu'est-ce que c'est ? Sans que j'ai forcément la réponse et ce n'est pas grave en fait. Et ça, c'est se reconnecter à la nature. Ça paraît hyper cheesy comme disent les anglo-saxons, mais c'est primordial, surtout quand on a des enfants. Vraiment. Et d'ailleurs, en parlant d'enfants, quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à ton fils ? Et comment ? Alors, il y en a plein. Étrangement, il n'y a pas que des valeurs autour de l'écologie, même si ça en fait partie. Il y a aussi des valeurs sociales. La lutte écologique, elle est intrinsèquement liée à une lutte sociale. Et ça, je l'ai redécouvert et je l'ai davantage compris quand j'ai lancé mon podcast. Mais il y a plein de choses qui se jouent quand on parle d'écologie. Et c'est ces valeurs-là, en fait, que j'ai aussi envie de lui transmettre. Donc, j'ai bien évidemment envie de lui apprendre à consommer différemment. À la maison, on se rend toujours dans des magasins de seconde main, dès que possible, en tout cas, pour acheter des jouets. Évidemment, comme tous les enfants, il a aussi des jouets neufs. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Mais j'essaye de lui expliquer. Quand il me montre un jouet qu'il aimerait avoir, je lui dis, écoute, d'accord, mais maman, elle va regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous le vendre. Alors, il est petit, il a trois ans et demi. Il ne comprend pas tout, bien sûr, mais il comprend des choses. Et la dernière fois, il m'a dit, ça, maman, tu sais, j'en veux plus, mais je ne veux pas le jeter. Je voudrais aller le donner. Nous, ça s'appelle le Bazar sans frontières. Donc, tu vois, petit à petit, il y a des automatismes comme ça qui se mettent en place. Ses vêtements, il a très peu de vêtements neufs parce que les vêtements pour les enfants, franchement, je trouve que ce n'est pas la peine d'acheter neuf. Il a l'habitude, on reçoit un colis Vinted emballé dans... Ça dépend, c'est variable sur Vinted. Donc, il y a plein de choses, un sac poubelle, une boîte de chaussures. Et il sait que ça va être des vêtements pour lui. Et puis, quand ses vêtements sont trop petits, on prépare ensemble pour les vendre, on les prend en photo ensemble et quand je fais les colis, je lui dis, tiens, on va aller le déposer à la poste pour l'envoyer à quelqu'un. Donc, c'est des petites choses toutes simples, mais je pense que c'est une autre façon de consommer, évidemment, qu'il va grandir. Évidemment, j'imagine qu'il passera par les réseaux sociaux et qu'il aura peut-être une phase de surconsommation comme on a quasiment toutes et tous eu quand on pouvait se le permettre en tant qu'adolescent. Mais il en reviendra, j'en suis sûre. Je pense que, tu vois, aller au marché tous les dimanches avec ses parents, cuisiner avec ses parents, choisir des légumes de saison, regarder sur le calendrier les légumes de saison. Tout ça, ça reste plus tard, je veux dire. Oui, l'impliquer, lui montrer tout ce que vous faites et l'impliquer dedans. D'ailleurs, en parlant de vous, on va parler de ton compagnon. Quand tu l'as rencontré, est-ce que lui, il était sensible à l'écologie et sinon, comment ça s'est passé ? Comment tu as semé tes petites graines ? Alors, le couple est une question de compromis, bien sûr. Ce serait mentir de dire le contraire. Il était sensible à l'écologie, pas tellement dans ce rapport, par exemple, à une alimentation biologique, etc. Ce n'étaient pas des valeurs qui lui avaient été inculquées par ses parents. Par contre, il a grandi dans l'Ouest, dans une maison à la campagne. Donc, son père et sa mère avaient un potager. Ils ont toujours eu l'habitude de consommer les légumes du jardin, de passer chez le tonton pour aller chercher les oeufs. Donc, mine de rien, il y avait quand même certains automatismes qui étaient là et hérités de l'enfance. Mais après, il me dit tout le temps, ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble et il me dit tout le temps, non mais avec toi, j'ai découvert tellement de nouveaux légumes, de nouvelles choses, plein de graines, etc. On en rigole, mais en vrai, il a pris le pli assez facilement et pour les couches lavables, ça n'a pas été un sujet. Pour acheter de seconde main des vêtements, ça n'a pas été un sujet. En fait, il a opéré cette transition. Après, il travaille dans le secteur du BTP, il est amené à voyager. Évidemment qu'il ne peut pas se déplacer partout en train. Alors, il le fait quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible. Il prend encore pas mal l'avion. Évidemment que ce n'est pas top pour notre empreinte carbone, mais il exerce le métier de ses rêves. Je ne peux pas non plus, moi, décider de quel métier il va exercer, de comment il va l'exercer. Et je pense que c'est aussi important de laisser à tout à chacun la possibilité de cheminer de sa façon, à son rythme. Et aujourd'hui, son métier l'amène à voyager de temps en temps. Et il n'y a pas de problème. Et puis nous, on a vécu à l'étranger et on prend encore l'avion de temps en temps. Mais voilà, je sais que c'est quelque chose auquel il réfléchit. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt à opérer une transition. Et il s'éclate dans ce qu'il fait. Et quand tu sais qu'on passe, je ne sais plus ce que c'est, la stade 80 000 ou 100 000 heures à travailler. Je préfère le voir heureux dans un métier comme celui-ci que malheureux dans un autre métier qui ne lui conviendrait pas forcément. Donc voilà, il y a des ajustements à faire. Et je pense que la radicalité n'a pas tellement de place dans le couple. Encore moins quand on devient parent. Parce que, que ce soit en matière d'éducation ou de choix, on n'est pas toujours d'accord. Parfois, il faut discuter, il faut apprendre à communiquer. Et c'est pareil en matière d'écologie. En fait, moi, je fais ce qui me semble juste pour moi, mais je ne veux pas imposer dans mon foyer au-delà de ce qu'on utilise au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne mange pas de viande à la maison, etc. Mais après, je ne veux pas non plus être trop intrusive dans la sphère privée de mon compagnon. Oui, et puis, on n'a pas toutes et tous la possibilité d'exercer un métier aligné avec nos valeurs. Ça aussi, il faut le rappeler, il y en a qui le peuvent. Il y en a qui ne peuvent pas, il y en a qui peuvent, mais qui ne veulent pas. Bref. Mais voilà, du manque qu'on est aligné avec nos valeurs dans la sphère privée, c'est déjà très important. Et puis, soyons honnêtes, s'il n'avait pas ce métier-là, je n'aurais pas pu me lancer non plus et prendre le risque de tout lâcher il y a deux ans pour me lancer dans le podcast à plein temps. Donc, il y a aussi une certaine reconnaissance de ce côté-là, bien sûr. Oui, c'est juste de le rappeler. D'ailleurs, pour revenir au podcast, à la rentrée, Basilique a changé. On a découvert une bande-annonce plus engagée, plus militante. Pourquoi ce changement ? Parce que j'en avais un petit peu marre du côté un peu trop policé de Basilique. Moi, j'ai toujours été plutôt engagée à titre perso. Je me souviens, j'avais des mots de la CPE quand j'étais au collège et au lycée puisque je séchais pour aller en manif et que ça leur déplaisait. Et à chaque fois, ils mettaient des mots, mais ma mère, elle rigolait parce qu'elle était tout à fait d'accord et au courant que je partais pour une manif. Donc, bref, c'était toujours la blague avec ma maman, mais pas avec la CPE qui, elle, rigolait pas du tout. Donc, j'ai toujours été quand même assez engagée, mais pour le podcast, j'avais tellement envie que ça parle à tout le monde. Moi, j'avais été un peu traumatisée, tu vois, de ma jeunesse sur les salons bio où t'avais des assos ou des boîtes véganes qui te montraient des photos d'animaux morts. T'avais pas du tout choisi et je sais que ça se fait encore et ça peut, les images choc, ça peut fonctionner. Mais alors, sur moi, pas du tout. Et j'avais pas envie d'être dans ce côté trop militant, trop radical. Et puis aussi, en toute honnêteté, j'avais pas toutes les clés et toutes les cartes que j'ai en main aujourd'hui. Je comprenais pas l'écologie et la transition écologique de la même façon. J'avais pas conscience de toutes les injustices que ça pouvait générer. Tu vois, il y a plein de choses, en fait. Je sais pas, c'est un peu comme un puzzle et j'avais que quelques pièces du puzzle. Je pense que j'ai toujours pas toutes les pièces, bien sûr, j'espère pas, sinon je vais m'ennuyer. Mais je pense pas à toutes les avoir. Mais petit à petit, il y a de nouvelles pièces qui ont su venir s'imbriquer. Et c'était plus juste pour moi, cinq ans après, de garder mon introduction. Bon, que j'avais déjà changé un petit peu, mais j'avais envie de quelque chose de... Ouais, sûrement de plus militant, de plus engagé. J'avais envie, j'avais plus envie de parler d'initiative positive. Alors, pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai plus envie que ce soit estampillé comme initiative positive. J'ai envie que ce soit des initiatives et que ce soit les initiatives de demain, des initiatives du quotidien. Il y a cinq ans, c'était vraiment des initiatives positives et qui sortaient de l'ordinaire presque. Aujourd'hui, j'ai plus envie que ce soit ça. En fait, moi, le monde de demain, c'est celui que je prône dans les podcasts et j'en ai marre de dire que ce sont des initiatives positives. Ça devrait être toutes les initiatives qui répondent à ces mêmes codes. Et ça a fait tilt et je me suis dit non, je ne veux plus parler d'initiative positive. Donc, je préfère parler d'initiative engagée. Et puis, qui osera dire que son initiative est désengagée ? Personne. Donc, voilà, c'est pour ça. Merci. Du coup, on va rester sur les podcasts. En tant que grande amoureuse des podcasts, est-ce que tu aurais des ressources à nous conseiller ? Soit des coups de cœur toi en ce moment, soit des podcasts qui touchent à la parentalité, soit comme ton épisode sortira en décembre, des choses en rapport avec Noël ? C'est prévu pour décembre, génial, la meilleure période de l'année. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous partager ? En matière de podcast sur la parentalité, moi, j'avais beaucoup aimé celui de Delphine Saltel, Vivons heureux avant la fin du monde, sur la parentalité. Je ne sais plus combien il y avait d'épisodes 2 ou 3, me semble-t-il. Très intéressant, très déculpabilisant. Parce que, alors on n'en a pas parlé là, mais moi, je suis un peu tombée après la naissance de mon fils dans les travers de la parentalité positive a poussé à l'extrême. Et j'ai été très dure envers moi-même, j'ai été très rigoureuse et en fait, la parentalité positive, alors elle a plein de très bons côtés et bien avant de tomber enceinte, il y a des années déjà, je lisais des bouquins de Maria Montessori parce que je faisais du babysitting et que ça m'intéressait de comprendre le développement de l'enfant. J'aime beaucoup la philosophie de Maria Montessori. Ce n'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'était de, tu es jeune maman, tu as un bébé, clairement, tu ne sais pas vraiment comment t'en occuper parce que personne ne t'a appris, ce n'est pas livré avec un mode d'emploi et en plus, tu viens te culpabiliser de te dire mais là, peut-être que je ne l'ai pas assez laissé en motricité libre, là j'ai dû, alors on avait fait le choix de ne pas avoir de transat mais des fois, c'était compliqué de ne pas avoir de transat. Enfin bon, tu vois, il y a eu plein de choses comme ça, plein de choix que j'ai faits. Autant il y a des choix que je ne regrette pas du tout et qui m'ont éclaté. La DME par exemple, je l'ai fait alors que j'ai la phobie de l'étouffement depuis que je suis toute petite, c'est très compliqué pour moi. J'ai fait la DME avec mon fils, donc c'était un enfer mais j'étais hyper contente de l'avoir fait pour lui parce que je trouve que c'était super intéressant mais en toute honnêteté, les premiers repas, en fait, il mangeait avec ma nounou à Hong Kong et avec mon mec et moi, j'allais dans la salle de bain et je m'enfermais dans la salle de bain et je pleurais jusqu'à ce que le repas soit fini parce que j'ai une phobie de l'étouffement qui est terrible et j'ai fait des cours de premiers secours à Hong Kong qui m'ont beaucoup aidé pour comprendre comment intervenir en cas de besoin, etc. Et encore aujourd'hui, mon fils, il a trois ans et demi et je ne laisse pas manger un morceau de je ne sais pas quoi si ce n'est pas coupé, etc. Mais la DME, c'est justement tout l'inverse. L'idée, c'est de les laisser prendre des morceaux et c'est ce qu'on a fait et ça a demandé vachement de lâcher prise. Mais tu vois, il y a des choses sur lesquelles j'ai réussi à lâcher prise et il y a d'autres choses où je me disais on n'a peut-être pas assez porté aujourd'hui dans son écharpe de portage. Ça va nuire à son développement. Mais en fait, mais lâchez-nous la grappe quoi, vraiment. Je m'excuse l'expression, mais en fait, on apprend tous quoi. On tâtonne, on fait de notre mieux. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, ce podcast que j'ai écouté bien trop tard puisqu'il est sorti, mon fils avait déjà deux ans et quelques. Si vous attendez un enfant ou si vous avez un enfant bas âge, je vous le recommande vraiment et même des plus grands. Ça, ça m'avait beaucoup pédé. Après, d'un point de vue parentalité, comme beaucoup de jeunes mamans, puisque pour le coup, l'audience de Clémentine Sarlat et de Clémentine de Bliss sont assez féminines. Mais les deux podcasts, que ce soit La Matrescence ou Bliss, m'avaient beaucoup pédé à l'époque. Je les écoute plus du tout. Depuis que j'ai accouché, je n'ai plus du tout écouté ou très peu parce que je crois que ça m'intéresse moins comme sujet. Voilà, donc il y a ça. J'ai vu qu'il y avait un tout nouveau podcast qui était sorti récemment sur la parentalité. Je crois que c'est une production Louis Média. Je n'ai pas encore écouté. Je l'ai ajouté à ma liste. Je te donnerai le nom. Non, mais je ne me rappelle plus du nom non plus, mais j'ai écouté le premier épisode justement qui parlait du terme maman. Tout ce qui impliquait le terme maman à la fois très positif pour certaines personnes et au contraire invisibilisant pour d'autres. Tu es la maman d'eux. En fait, tu n'es plus une personne en tant que telle. Ou alors, c'est vous la maman d'eux. Il est super. Pareil, je ne me rappelle plus du nom. Je le mettrais. Je mettrais tout ça en légende de toute façon. Mais oui, il est super. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux premiers épisodes. Ah bah génial. Tu vois, il est sur ma liste. Je l'ai repéré hier et je l'ai ajouté à ma liste d'écoute. Donc voilà pour les podcasts. C'est assez classique. Mais finalement, ce que j'aime, que ce soit avec Bliss ou la matrescence, c'est qu'il y a tellement d'épisodes que tu peux piocher ce qui résonne en toi. Peut-être que tu es en couple lesbien et que tu as besoin d'entendre le témoignage de quelqu'un qui a vécu la même chose. Peut-être que tu es maman solo et tu as besoin d'écouter la même chose. Voilà. Et en fait, moi, je suis allée piocher un peu ce qui m'intéressait. Et après, en matière de chaîne YouTube, j'avais pas mal regardé les vidéos de Léa de Je ne suis pas jolie à l'époque, notamment des vidéos sur la parentalité et ses recommandations de bouquins parce qu'il y avait des bouquins vraiment intéressants. Donc voilà. Après, si tu as besoin d'une liste de bouquins et tout, là, je ne les ai plus tous en tête mais je peux t'envoyer on pourra l'ajouter. Et d'ailleurs, en parlant de Je ne suis pas jolie, il y a son compagnon Samuel qui fait tout un travail de déconstruction sur le rôle de père au foyer qui est vraiment pas mal que je vous encourage à suivre. Il est passionnant Samuel. Je l'avais reçu au micro il y a quelques temps et il est passionnant et il a 10 ans de moins que nous, je pense à peu près. Et il est d'une... d'une maturité, d'un engagement incroyable. Vraiment, moi je conseille son compte Instagram à tous les papas et futurs papas et les mamans aussi mais je trouve que pour les papas il fait un très bon boulot de sensibilisation. J'irai écouter ton épisode parce que celui-là je l'ai loupé. Merci. On va finir cet échange par une dernière question. Est-ce que tu aurais un message à déposer aux parents ou futurs parents qui souhaitent agir ? Alors, ça va être assez simple mais c'est en fait de... lorsqu'on devient parent on a une responsabilité on s'occupe d'un enfant et c'est de les élever comme vous rêvez le monde de demain donc de mettre en pratique ce que vous aimeriez voir demain parce qu'il est temps là maintenant et en fait avoir un enfant c'est une chance inouïe pour opérer alors non pas des changements de comportement ou de consommation mais pour apprendre à regarder le monde différemment et tu vas le vivre alors tu le vis déjà Pauline mais encore plus au fur et à mesure que Raphaël va grandir et c'est magique en fait c'est magique et je pense que ça c'est super important pour les parents de vivre au rythme de l'enfant tout en leur inculquant bien sûr les valeurs qui vous tiennent à cœur mais d'apprendre aussi à écouter vos enfants parce que c'est précieux vraiment super merci beaucoup merci Pauline c'était génial j'ai adoré enregistrer cet épisode c'est très rare que je parle de mon fils et de mon couple et tout ça bon génial et bien je te souhaite une bonne journée et à bientôt sur Basilique merci et longue vie à Petit Pouce merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est certainement qu'il vous a plu pour ne manquer aucun épisode abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez également me suivre sur Instagram pour découvrir ma vie de maman entrepreneur et écolo qui fait de son mieux je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petit Pouce Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501